Pour en savoir plus sur ce dossier, il faut se rendre au Leclerc du Mans. Pour rencontrer son propriétaire, Claude Hervé coordonne la reprise du club, dont il épluche aujourd'hui les comptes, afin d'en déterminer le déficit. Je ne vous cacherai pas, mais heureusement, qu'à chaque fois que je soulève le tapis, je retrouve de la poussière. Donc il faut que nous soyons extrêmement prudents. Quand vous dites de la poussière, c'est des poussières qui peuvent s'élever à combien concrètement ? Écoutez, à la date d'aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que ça commence à prendre des proportions qui deviennent inquiétantes et qui risquent de remettre en cause notre projet. Le mot est lâché. Claude Hervé et Veolia, ici avec son représentant local, Jean-François Roux, pourraient renoncer si le déficit est trop largement supérieur aux 7,5 millions d'euros annoncés. Si j'estime, au terme des études qui sont en cours, qu'il n'y a pas de possibilité de remettre le FC Le Mans sur les rails et lui permettre de fonctionner dans de bonnes conditions, j'aurai le courage de dire non. Et j'estimerai que si je dis non, c'est parce que j'aurais jugé que c'était la meilleure solution. On n'en est pas là, car pour réduire le déficit, une solution existe. Que les créanciers du club fassent un geste, certains y sont prêts, d'autres moins. Et pour leur mettre la pression, Claude Hervé n'exclut plus le dépôt de bilan. Dépôt de bilan ne voulant pas dire faillite. C'est le dépôt de bilan, quelquefois, un acte de bonne gestion. Je n'exclus pas. On verra bien, au terme de notre expertise, quelle est la bonne solution. Mais je la prendrai la solution. Mais s'il y a du dépôt de bilan, est-ce que votre offre de reprise n'est pas mort tenée ? Elle sera différente. Mais elle sera. Elle sera avec une équipe rétrogradée de deux divisions. Sauf si la Ligue de football accepte la proposition faite aujourd'hui par les émissaires de Claude Hervé, un maintien en national l'équivalent de la troisième division. Quoi qu'il en soit, la décision des repreneurs doit tomber dans les prochains jours.